Salut tous les Nidja c'est MissKatchok et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Aujourd'hui on va faire la vidéo des classes de Mishka pour jouer au couteau Cette vidéo là va être simple et rapide parce qu'il n'y a pas 50 000 classes et il y a surtout une classe qui va ressortir parmi les autres Allez on va commencer, d'habitude j'utilise toutes les classes disponibles, toutes les propositions d'emplacement en classe disponible Mais bon là on va vite faire le tour parce qu'au fait toutes les atouts vont être réunis dans un seul... vous allez vous comprendre Alors déjà pour le spécialiste, alors ça c'est une nouveauté sur ce Black Ops là, on a les spécialistes, c'est chaque personnage à leurs attributs particuliers Lui par exemple il a point de choc, turbo, l'épervier c'est ce que je prenais à l'arc ou à la... L'impulsion visuelle c'est qu'elle peut voir les ennemis à côté d'elle Après il y a la prophète, batterie La glamour cinétique ça peut être utilisé aussi pour... Pour les cuts Quand vous actionnez pour vous tuer il faut vous tirer dans la tête sinon vous êtes invincible Mais par contre tout ce qui est coup de cut et tout ça vous vous êtes vulnérable Après elle, il y a elle, je ne sais pas à quoi c'est, nomade Si quand vous mourrez vous réapparaissez Il y a lui qui peut être intéressant, psychose c'est qu'il vous met 3 clones et l'ennemi doit deviner lequel est le bon, lequel est vous Ca peut être aussi intéressant pour les cuts Moi parce que j'utilise le spectre avec le camouflage optique que vous avez pu voir peut-être dans mes vidéos Ca sert à être semi-avisible L'ennemi ne fait pas forcément attention à nous, ça peut être... Ca peut nous sauver la vie ou ça peut vraiment nous finir des séries au cas de besoin Après il y a l'écorcheur, c'est deux lames qui sort pour tuer un mec Et vous avez faire break, utiliser des lances flammes ou des zones thermiques, voilà Voilà pour ce que les spécialistes Alors pour les spécialistes c'est à vous de choisir, c'est par rapport à vos choix C'est vous qui décidez Nous on va dans les classes, alors dans les classes déjà Vous enlevez la principale, il n'y a pas besoin Après, vous pouvez avoir le couteau, vous faites au niveau 40 pour avoir le couteau Ca s'est vraiment abusé, alors vous prenez le couteau Moi j'ai débloqué grâce au marché noir Que marché noir pouvait le voir là C'est quand vous montez des niveaux, etc. Vous avez des points de cryptage Et puis vous pouvez gagner des logos, des camouflages, etc. C'est très intéressant Et puis moi, par change, j'ai gagné le camouflage marché noir tempête Le couteau est stylé comme ça Et même pendant la game, vous voyez les éclairs Je trouve ça assez stylé C'est ça que tu as déjà Attends, on dirait que Prestige d'armes Alors, vous prenez le couteau Alors en mortel, vous prenez les tomahouks On les débloque niveau 41 C'est abusé, alors quand vous avez le couteau et les tomahouks Voilà, sinon vous utilisez les points Si vous prenez une arme, vous utilisez Là, ici, là, vous voyez, je n'ai que les points Mais bon, c'est pas C'est pas Ce qu'on recherche Après, ce qui va nous intéresser Là, les flashs Vous pouvez prendre les paralysantes C'est ce qu'on a au début Après, ceux-là, on débloque aussi niveau 38 37 Quelque chose par là En fait, on débloque tout à la fin Parce que je pense que c'est vraiment Les flashs, ils sont vraiment utiles Ils sont vraiment efficaces dans ce call of duty Franchement, je vous conseille vraiment de les prendre Mieux que les paralysantes Après, dans les atouts Alors Attendez Tout ou tout Voilà Au début, ma première classe, c'était ça J'ai utilisé Surcadensage C'est simplement pour avoir notre pouvoir spécialiste Du coup, moi, j'ai le spectre J'ai le camouflage optique Plus rapidement Alors, j'ai utilisé Surcadensage En premier atout Parce que le fantôme On l'a niveau aussi On l'a niveau 30 et quelques je crois Mais là, on ne voit plus Alors, vous voyez On l'a niveau 30 et quelques Alors, en premier atout J'ai utilisé surcadensage Après, vous pouvez aussi utiliser ça Sixième sens Ça affiche la direction des déplacements Des ennemis proches De vous sur la mini-carte Ça peut être intéressant Après, si vous avez marre des grenades Et tout ça J'ai par balle Mais bon Dans ce call of, pour l'instant On n'a pas besoin On n'a pas trop eu besoin Après, vous voyez Vous avez invisible Pour ne pas être pris Par les avions Ou après, voilà Vous avez le choix Mais moi, pour les couteaux Franchement Soit vous utilisez au début Sur l'arcanda Surcadensage Ou soit cible d'absence Après, une fois que vous débloquez Fantômes Bien sûr, vous débloquez Fantômes Vous êtes invisible au drone Et mettez le joker Après, vous pouvez mettre le joker Vous pouvez avoir deux atouts Un Ok Alors, pour l'atout 2 Moi, j'utilise Empreintes Comme vous avez peut-être pu voir sur la vidéo Les empreintes sont derrière les ennemis Fluote orange Comme ça, vous savez Quand vous voyez des empreintes par terre Vous les suivez Vous arrivez à l'ennemi C'est très pratique Après, pillard Vous l'avez aussi à la fin Vers un niveau 30 Entre 35 et 40 Je ne sais plus lequel Alors, voilà Mais pillard Dans ce clove Il n'est pas indispensable Parce que vos tomahawk Quand vous les jetez Ils flottent jaune Ils sont par terre Ils flottent jaune Et vous les voyez à travers les murs Il suffit juste Si vous avez le temps Ou la possibilité D'aller les récupérer Comme ça Vous avez encore vos tomahawk Alors, pillard Moi, je ne l'utilise pas Après, vous avez toujours Ce qu'est-ce qu'on peut mettre sang-froid Pour vraiment être invisible Invisible Vous mettez sang-froid Fantômes Et puis voilà Et puis voilà Après, vous avez aussi Pas mal Isonnement Tout ce que nous brouillard Yohan et tout ça Vous voulez déclencher pas Alors moi, j'utilise empreinte Alors après L'atout indispensable C'est silence de mort Parce que Je viens de le débloquer Je n'ai pas encore fait Trop de gameplay Avec silence de mort Mais quand vous avez peut-être pu voir Si vous jouez Ou si vous avez vu Des gameplays précédents Ou quand vous courez Vous faites un bruit d'éléphant Mais vous ne pouvez pas imaginer Le bruit que vous faites Avec votre propulseur Tout ça On dirait Un éléphant Qui court derrière les ennemis C'est une méthode pas Que les ennemis Se retournent Avec silence de mort Vous êtes un vrai ninja Ou Il n'y a pas un seul bruit Quand vous courez Il n'y a pas quelque chose Sur vous Qui claque Ou qui fasse un bruit Ça c'est indispensable Vous l'avez niveau 50 Au début J'ai joué avec écoute C'est quand vous avez un bon casque C'est pour entendre les pas d'ennemis Mais sinon Aussi L'atout indispensable C'est Fonceur Parce que ça vous permet De lancer votre tomahawk En sprintant Parce que si vous ne mettez pas Cet atout Là Votre tomahawk Vous ne pouvez pas lancer en sprintant Il faut vous arrêter Et l'insulte tomahawk C'est à dire que vous perdez Une à deux secondes Avec cet atout là Vous pouvez sprinter Et J'étais tomahawk C'est pour ça que 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 ma classe Mishka Ma classe 1 C'est fantôme Empreinte Fonceur Et Silence de mort Ça c'est la classe que je joue Actuellement Juste avant d'avoir Silence de mort Je jouais Je jouais Je voulais dire Voilà Ça c'est ma classe Que je jouais Avant Silence de mort Vous voyez Et c'est vraiment dur Parce que C'est vraiment dur de choisir Parce que Là je vais mettre Aussi l'atout Je vais mettre ça Alors je dois enlever un truc On va enlever la flash Je vais mettre Fonceur Et je dois encore enlever un atout Vous voyez Vous voyez Il faut vraiment Pour rendre plus d'atout Il faut vraiment faire Des choix Après c'est par rapport A vous Comme dans chaque Call of Duty Après c'est par rapport A vos habitudes Et par rapport A comment vous vous sentez bien Sur les classes Vous voyez Que Les choix Les choix de classes Vous n'avez pas 50 Mais la plus efficace Pour moi C'est celle que j'utilise C'est celle-là Avec Couteau De Tomahawk Une flash Le fantôme Les empreintes Et surtout Ça c'est deux atouts Indispensables Surtout Silence de mort Ça pour moi C'est la meilleure des classes C'est d'habitude Vous savez aussi Que je fais une classe R&D Mais j'ai pas encore joué en R&D Mais bon En R&D c'est simple Il faut juste fantôme Et silence de mort Et voilà Vous voyez Que la vidéo Classe de Mishka Va assez vite Je vous conseille vraiment La classe Mishka C'est la classe Vraiment Pour jouer à BO3 Ou couteau Après si vous avez des classes à me proposer Ou si vous avez d'autres idées de classe Vous me dites dans les commentaires Après aussi Vous pouvez adapter vos classes Par rapport aux spécialistes Que vous utilisez Moi j'utilise Spectre Spectre avec le plancher optique Faut être les plus discrets Après vous pouvez Si vous Faut réussir quelqu'un d'autre Quelqu'un de bourrinage Après vous pouvez Pour les couteaux C'est ce que je vous conseille Après vous pouvez faire ce que vous voulez Voilà Bon bah la vidéo C'est terminé J'ai peut-être pas grand chose d'autre à dire Si peut-être si vous le savez pas On peut personnaliser les couteaux Moi je dis là J'ai mis un chien Mais bon C'est C'est vite fait Après Prestige d'âge Vous pouvez mettre la marque de clan Sur votre machin Attends je peux passer Comment faire Pour passer mon prestige d'une arme Bah je vais voir ça Voilà Je regarde ça en off Vous voyez que vous pouvez personnaliser votre couteau C'est assez stylé Vous pouvez débloquer des beaux Des beaux camouflages Comme là La tempête Je le kiffe Ce qui est grave Bon allez Tout ce qui concerne les classes On a terminé Je vous dis à très bientôt Portez vous bien Et qu'il y a la même sacré Et soit en vous Ciao ciao